Il va réussir ce qu'il a fait tout à l'heure, il a été mené 0-30 et il est passé devant sans problème, on va voir... Oh ! On voit que c'est magnifique, c'est fabuleux ! En rentrant dans le courant, en embarquant la balle avec lui... Oui, là où Alex Corregia ne se contente pas je dirais de couper le courant en deux, il fait des coups droits à gauche et des coups droits à droite... Lui, Kürten a le moins de balles courtes côté revers, et bien il exploite... Deux balles de 7 pour Gustave Kürten... Non, il est dessus... Oh ! Oh là 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 ! Elle reste dans sa raquette alors qu'il avait fait le plus dur en réussissant le lob là... Il était resté du bon côté, le Prince Albert n'en revient pas ! Oh, c'est incroyable ! Quelle occasion sur une balle de 7 ! Avoir l'amorti là qui est raté, Alex Corregia il est tranquillement dessus... Il joue le contre-pied, Kürten reste du bon côté, il joue un lob avec beaucoup de touchés... Il l'a regardé à deux mains, il a tout le cours ! Et oui, il n'en revient pas... Et il y a de quoi, c'est assez étonnant là ce que vient de rater le Brésilien... Il est là ! Il n'en reviendra pas ! Aller ! Allez ! Allez ! Finalement il arrive assez fin et il revient un sec partout et il s'encourage et le public est content, on va avoir une grande finale sans doute, on tourne la page au pub et on revient. Si tu tiens vraiment à monter dans une Ibiza, tu vas chez Seat, ok ? Jusqu'au 18 juin, la Seat Ibiza 1,4 litre fraîche est à 66.991 francs. Tu l'as vu ? Qui ? Le gagnant du super loto du 13 avril. On est joué en 3-7, la dernière c'était en 98 et la victime du jour ça avait été Alex Korecha battu par Moya dans le compte 3 manches. Et bien on jouera au moins 4-7 pour cette finale 2001 pour la centième édition du tournoi masculin. Avec Alex Korecha qui est un petit peu plus en dedans, autant Guy à la fin du premier set, notamment et sur le tiebreak en particulier, que Jean Réveillon et Marc Tessier sont en grande discussion sur la suite de ce match j'imagine. Et bien figurez-vous que là cette fois-ci c'est bloqué un peu, on a l'impression à la fin du set, Alex Korecha était moins entreprenant. Oui tout à fait, il a eu d'ailleurs plusieurs possibilités lors de l'échange de rentrer dans le cours, de pousser Kuerten à la faute, de venir effectuer une bonne volée car on le sait. On l'a vu depuis le début du match, c'est un domaine dans lequel il est très très bon Alex Korecha. Mais là il est hésitant, il est reparti vers l'arrière pour finalement lui se faire enfoncer après par Kuerten. Donc je dirais que c'est un petit peu logique que ce soit le Brésilien qui gagne cette deuxième manche. C'est lui qui était le plus entreprenant et qui est allé vraiment chercher les derniers points et qui était fort fort important dans ce deuxième set. Voilà Alex qui avait quitté momentanément le cours et qui est donc de retour. Et donc il va pouvoir revenir maintenant à l'appel de l'arbitre. Le cours a été complètement refait. Alors les stats de la deuxième manche, durée du set 56 minutes, temps de réel de jeu 13 minutes. On va s'établir sur les distances parcourues par les deux joueurs. On va s'établir.